... Philippe, chaque vendredi, vous nous proposez des recettes multiculturelles, créatives et inventives. À la carte, avec vous, de la fusion sans prétention et des saveurs qui nous laissent rêveurs. Alors tout de suite, un aliment surprenant, le fenouil. Eh oui, alors aujourd'hui, mon produit star, c'est le fenouil. Ah oui, si on m'avait dit qu'on allait mélanger les saveurs avec du fenouil. Et pourtant, on n'a pas pu ne pas avoir passé en été des recettes avec du fenouil. C'était vraiment sa révanche, en fait. Le fenouil, c'est très proche de l'anis par ses saveurs ou bien par ses propriétés. Et c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un aliment santé. Et pourquoi ? Parce qu'on a vraiment, sur le plan nutritionnel, c'est super intéressant. Pour vous donner quelques exemples, c'est une bonne source de vitamine C. Ses feuilles contiennent aussi des substances qui sont antioxydantes. C'est bon pour la peau, ça ? Tout à fait, c'est très bon pour la peau. Vous mettez tellement de temps à le mâcher. Sauf si on le cuit. Si on le cuit, il est fondant, c'est très bon. Et si on le mâche en salade, par exemple, c'est délicieux. Vous mettez tellement de temps que vous ne mangez rien d'autre. Et du coup, ça vous cale très bien. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on maigrit avec le fenouil. Mais alors, comment est-ce qu'on va le cuisiner ? On va le cuisiner dans une petite recette. Alors, c'est un petit secret que je vous ramène d'Italie. C'est une recette propre de bar à vin vénitien. Je vous montre ? Ah ben, à Vogue Jour. Allons-y. En cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre fenouil, Philippe ? Alors, d'abord, je vais vous donner quelques petites informations sur le fenouil, sur les variétés de fenouil. Ah, j'adore apprendre. On en a trois en France. C'est surtout un légume qui est très populaire en Italie, un peu moins en France. Mais on en retrouve quand même. On a trois variétés. On a le fenouil commun ou bien le fenouil sauvage, c'est la même chose. Le fenouil doux ou anis de France. Et le fenouil de Florence. C'est celui-là, c'est le plus populaire en France. Et en fait, c'est parce qu'on retrouve vraiment un bulbe qui est charnu, blanc. Et là, il vient de Florence ? C'est ça. On le retrouve surtout de mai à novembre dans les étals du marché. Et je me suis toujours demandé, on mange tout dans le fenouil ? Absolument. Y compris les petites... Alors, le fenouil, c'est comme le cochon. On mange tout. On mange le bulbe, on mange les tiges, on mange les feuilles, on mange même les graines. Vous pouvez juste les sauter comme ça à la poêle, c'est très bon. D'accord. D'ailleurs, quand on parle de bulbe, c'est un petit peu en vice de langage. Parce que le fenouil, ce n'est pas un légume à bulbe, mais bien un légume à feuilles. Voilà. Est-ce que vous savez le choisir, Stéphane ? Ah, je serais incapable. Alors, c'est pourtant... Je prends le premier qui vient sur l'étal. Là, on a un bon exemple. Par exemple, celui-ci, c'est un bon fenouil. On le reconnaît à quoi ? À deux choses. La blancheur du bulbe. Alors, évidemment, vous pouvez avoir des petites tâches, même un petit peu de terre. Mais dans l'absolu, il est quand même assez blanc. Donc ça, c'est un bon point. Et surtout, à la couleur verte et vive du plumet. D'accord. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui comme recette, c'est de faire de petites brochettes de fenouil, boquerones, ça je vais vous dire exactement ce que c'est, et à net. Bon, volontiers. Alors, c'est une recette typique des baccari, qui sont les baravins de Vénise. Et ce qu'on va faire, ça s'appelle un chiquetti, c'est comme les tapas. Donc ça va être facile à refaire à la maison. En fait, j'aime bien cette recette parce qu'elle est aussi facile que bonne. Et voilà, c'est pour vous... Et en même temps, on voyage. Ce qui est bien, c'est de voyager avec des saveurs. Alors, on va avoir besoin... Donc on va pas en Italie, on peut avoir... On va le faire chez soi, voilà. Exactement. Pour cette petite recette, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc du fenouil, bien évidemment. Un peu d'aneth, que vous aurez lavé préalablement, et puis voilà, émité. Ensuite, un peu d'huile d'olive, du sel, des boquerones. Alors, qu'est-ce que c'est les boquerones ? Ce sont des anchois marinés. Marinés. Voilà. Ça, on les achète, moi je les achète tout fait. Vous pouvez les acheter soit dans des épiceries ibériques, ou alors, si vous avez un petit peu de temps le week-end, vous pouvez les faire. C'est très intéressant, mais bon, ça prend un petit peu de temps. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on va les mariner au vinaigre, après les avoir nettoyés, lavés, salés, et on va attendre entre 12h et 24h pour pouvoir les déguster. Aujourd'hui, ce que je voudrais montrer, donc c'est deux choses pour cette recette. On va découper le fenouil, donc ça on va le faire ensemble, et ensuite on va monter nos chiquettis. Alors, pour cette recette, on a besoin d'avoir des petites tranches de 5 mm d'épaisseur. Donc on va le couper, c'est très précis, mais on va le faire ensemble. Prenez ce couteau-là, en immenseur. Ce qu'il faut faire, alors d'abord on va enlever les tiges, donc vous le mettez comme ça, voilà, ou comme ça. Ah, vous laissez quand même le bout de la tige ? Oui, juste comme ça, vous pouvez juste enlever cette partie-là. Surtout ne le jetez pas, encore une fois, on peut tout manger. Dans une soupe, c'est formidable. Voilà, dans une salade, dans une soupe, dans plein de choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couper des petites tranches de 5 mm. Je vous regarde faire. Vous pouvez l'incliner un petit peu, si ça vous aide. Et dans quel sens ? Comme ça, regardez, vous taillez en diagonale. Ah oui. Et essayez de faire vraiment des petites tranches de 5 mm régulières à chaque fois. L'intérêt, ça par exemple, c'est une tranche parfaite pour qu'on le grille. Stéphane, c'est une côte de bœuf, là. Il a du 5 mm. C'est un petit peu large. Un peu large, d'accord. Je vais vous faire des choses plus... Mais en même temps, quand on va le griller, ça va réduire, parce que ça va devenir très fondant. Et surtout, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le goût anisé. Est-ce que c'est ton cajanène ? Je n'aime pas ça, oui. Alors, sache que quand tu le grilles, tu enlèves ce petit goût. Donc là, on va les cuire ? On va les cuire, on va les griller. Super. Ça va t'étonner. Alors, donc, les petites tranches... Vous allez, ça se dépiotre quand on les... C'est pas grave. Tant que ça tient, parce qu'il y a quand même cette partie-là qui va tout tenir. Ça, c'est pas grave, ça sera très joli. Il y aura des petits bouts un peu plus grillés, là, vous allez voir. Ce qu'on va faire ensuite, donc quand on aura toutes ces tranches-là, on va les mettre sur un grille. On va juste rajouter un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel et un peu d'aneth frais. Vous avez votre grille ? J'ai mon grille. Alors, je vais vous montrer ça. Après à peu près 20 minutes de cuisson, on les retourne. Ah, ben voilà, vous les faites. Voilà, ça, je vous les ai préparés. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment... Oui, 20 minutes, 10 minutes de chez à côté. Mais t'as mis des herbes dessus, t'as mis des herbes de l'aneth. C'est de l'aneth. De l'aneth. On va mettre de l'aneth bien fraîche avant la cuisson et après en finition. On va déplacer ceci et maintenant, on va dresser ensemble les tchiquettis. On a besoin pour ça de petites piques, donc elles sont là. D'accord. On aura besoin, donc, des petits fenouils grillés. Ça, on va devoir les couper. Donc en gros, l'idée, selon la taille, soit on l'utilise en entier, soit on le coupe en deux, comme ça. D'accord. Voilà. Ça les casse complètement. C'est pas grave, parce qu'on va les piquer. D'accord. Et ce que vous faites aussi, c'est que vous prenez donc un boquerone, c'est de l'anchois mariné encore une fois, et vous pouvez le couper pour avoir quelque chose de cette taille-là. Il ne faut pas que ça soit très grand. En fait, ça dépend de la taille. Et ensuite, vous voulez que je le mette sur la soissette. Voilà, on peut en disposer, par exemple. Et vous voulez que je mette la pique, comment ? Je vais vous montrer le premier, vous allez faire les deuxièmes. On fait comme ça. Il faut juste faire en sorte que tout tienne. Voilà. Vous le placez comme ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire la petite portion de tapas. C'est pour ça. Sur la dose, ça va très bien. C'est convivial, c'est l'apéritif. Vous mettez un petit peu d'aneth frais. Et puis surtout, c'est original, parce que quand on fait des apéros à la maison et tout, on met tout le temps des chips, des trucs fascinants. Non, et ce qui est bien surtout, c'est quand même, comme on n'a pas beaucoup d'ingrédients, on sent vraiment le goût et du fauneouille, et des anchois, et de l'aneth. Donc c'est vraiment un mariage parfait. Là, pour vous montrer juste, ça, c'est un anchois qui n'aurait pas été mariné au vinaigre. Donc vous voyez quand même bien la différence. Oh, le pauvre, il ne ressemble à rien du tout. Il est bon aussi, c'est un autre goût. Celui-là, il a juste été salé et conservé dans l'huile. Et si on en a des comme ça, ça marche aussi avec le fenouil ou pas ? Ça marche aussi, mais c'est pas le même goût. Là, au goût, c'est vraiment le plus fort. On sent vraiment ce goût d'anchois, et surtout, c'est très salé. Stéphane, les invités arrivent. Il faut se dépêcher. Est-ce que vous y arrivez, Stéphane ? Oui, je crois. Il a du mal à y croire. C'est pas très facile. Non, en fait, voilà. Là, par exemple, si vous voulez, ce sera plus simple. Vous pouvez garder le fenouil en entier. Est-ce que ça vous donne envie, surtout ? Ah, mais j'ai très envie d'en manger. Dans le public, tout le monde a envie. Je vais en refaire un. Je vais en refaire un. Donc là, vous voyez bien. Ça vous fait envie. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est enrouler. N'oubliez pas la nette. Là, voilà. Vous le piquez, vous enroulez, vous avez tout. Ça vous fait une petite pochée. Moi, je vais vous dire, je le mettrai... Je crois que là, vous faites des petites portions. Mais au fond, on a plutôt envie, vous voyez, d'avoir un enchois entier avec... Ça marche aussi. La seule chose, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir la taille d'une bouchée. Est-ce que tout de suite, on met les enchois marinés ? On le serre un petit peu chaud ? Oui, c'est exactement ça. Vous oubliez la nette. Mais non, on va le faire à la fin. Il faut aller vite, là, Stéphane. On dresse d'abord tout ça. Je vous laisse faire. Moi, je laisse la nette. J'avais préparé une petite assiette avant. Ça vous donne ça. Oh, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Quand vous êtes sans moi, vous faites des choses beaucoup mieux. Vous voulez faire goûter ? Je vous laisse goûter. Tiens, fais voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, allez, public. Ça marche bien ? Bon, très bien. Vous vous faites goûter aussi ? Je ne mène plus. Merci, Stéphane. C'est absolument délicieux. Moi, je vous refais ça dès demain. Alors, c'est vraiment très original et très bon. Vous mélangez les saveurs et c'est vraiment très bien. C'est très simple à faire. Je n'ai jamais pensé, vous non plus. C'est grâce à Philippe pour trouver sa recette sur france2.fr slash ccbb. Bravo, Philippe. Très bon. Merci.